Pourquoi tant de haine ? C'est ce qu'on lit dans les yeux des 59 chiens et chats recueillis cet été par la SPA. La France est championne d'Europe en matière d'abandon d'animaux. On en dénombre environ 100 000 chaque année. Mélanie Pachura, responsable du refuge de Sarguemines, alerte sur cette situation. C'est en constante augmentation tous les ans, de toute manière. Mais les tendances avec l'année un peu particulière qu'on a eue ont un petit peu changé par rapport aux autres années. La crise sanitaire a entraîné un recul significatif d'abandon de chiens. Sur les 59 animaux récupérés en juillet et en août, 52 sont des chats dont 34 chatons. Pour Mélanie, ce phénomène peut s'expliquer par le manque de stérilisation. La stérilisation c'est un des plus gros cheval de bataille pour tout ce qui a trait à la misère animale, surtout sur les chats. On essaye aussi de lutter contre les placements, ce qu'on appelle un peu les placements à l'arrache. Les gens qui font des portées, qui les donnent contre bon soin, généralement sur le Boncoin, via les petites annonces, sur Facebook, etc. Et qui ne savent pas toujours à qui ils les donnent, qui sont donnés parfois dans des conditions qui ne sont pas terribles. Environ 10% des animaux qui arrivent au refuge sont maltraités. Pour tous, une seule voie de sortie, l'adoption. Pour inciter les foyers à faire le premier pas, la SPA a lancé en septembre le mois de l'adoption. Pour convaincre, elle mise sur l'affect avec des campagnes chocs. Au niveau du refuge de Saragoumine, on n'a pas vu plus d'adoptions, mais par contre on a vu une augmentation de fréquentation. Ils ont fait cette démarche de voir un petit peu au niveau du refuge s'il y avait un animal qui pouvait leur correspondre. Dans le cas d'une adoption, les cinq salariés doivent souvent jouer les pédagogues et expliquer les contraintes financières ou d'emploi du temps que représente l'adoption d'un animal. Souvent les gens se découragent très vite face à un problème comportemental chez un animal et préfèrent faire le choix d'abandonner. A l'approche de l'hiver, tous les dons de couverture et de nourriture sont les bienvenus, afin d'offrir les meilleures conditions d'hébergement à ces boules de poils. Sous-titrage Société Radio-Canada